Musique d'intro Hey ben bonjour à tous les amis c'est Pojumper J'espère que vous avez bien écouté Moi je pète la forme que l'on était d'aujourd'hui Les amis, on se retrouve pour du arc avec Natoo les amis Oui ben pas que, pas que Natoo Fin oui Natoo je rappelle que c'est Manicor Et merci beaucoup justement les amis pour le tonnerre de pouces bleus que vous avez fait au dernier épisode Et tous les autres d'ailleurs merci On se retrouve pour du arc et on perd pas de temps Car les amis je suis trop hypé J'ai quelque chose de malade Encore une fois de plus à vous montrer Vous allez halluciner Alors comme vous le savez, ça fait un petit moment quand même Les amis qu'on est sur arc aussi Et que bien évidemment Que je vous avais parlé effectivement De la base que j'allais bien sûr créer Bien évidemment en haut de la montagne enneigée Qui se situe là bas Un petit peu grâce aussi au téléporteur Et bah les amis J'ai l'honneur de vous dire que c'est bon J'ai enfin justement construit cette base Et qu'on va aller la voir tout de suite Et vous avez vu pour une fois je commence Et bah à cheval Voilà au lieu de commencer avec on de ternodon Je suis sûr que parmi beaucoup d'entre vous Il y en a beaucoup qui doivent être contents Vu que vous avez bien quand je prends aussi un petit peu les montures terrestres Et justement donc par contre on va y aller à pied là bas Parce que bon il fait froid Et puis ça coûte quand même des éléments à chaque fois Bon j'avoue je me les give Donc c'est pas j'ai envie de dire c'est pas vraiment un soucis Mais bon c'est quand même ça en moins on va dire à ajouter au niveau des commandes Voilà donc alors les amis J'espère vraiment que cette base va vous plaire parce que Alors quand même je vous préviens tout de suite What the fuck pourquoi il y a encore un de mes raptors qui est sorti de sa base C'est trop bizarre quoi Attends on va prendre Alors 2 minutes Je prends Tohruque Je mets une fessée à mon raptor parce qu'il se barre encore une fois de plus C'est la punition la Parce qu'il est Ah il est là voilà tu t'étais camouflé hein Oh 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 la 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 t'as cru vraiment que Je t'avais pas vu la hein Ouais c'est ça ouais ok je te remet dans l'enclos Et puis voilà on va mettre Tohruque Bah son emplacement comme ça ça sera une chose de ne pas refaire tout à l'heure et les amis ça y est j'ai enfin je me suis enfin décidé bien sûr ce que j'allais faire parce que le problème c'était pas de construire la base en soi qu'on soit une base c'est pas un problème c'est un petit peu le design que je voulais vraiment attribuer à cette base et c'est bon les amis ça y est on a notre base tech ça va être génial j'espère vraiment qu'elle va vous plaire vous allez pas être déçu d'ailleurs je vais prendre quand même quelques éléments parce que des fragments d'éléments parce que le problème c'est que le téléporteur qui est là bas au niveau de la montagne a beaucoup moins d'éléments qu'avant mais en vrai je te jure si tu fais les boss normalement c'est pas possible c'est pas possible c'est trop cher c'est trop cher donc les amis attention on y va c'est parti alors attention là le ouais bon c'est bon oui ça a spoiler carrément voilà donc la base alors attendez je m'équipe pour pas avoir froid en plus c'est une tempête voilà donc la base les amis donc oui voilà un petit peu un aspect design pour le coup elle a un clean au niveau du toit et tout ça donc c'est je suis très content de de ce que je prends en fait vous savez quoi on va attendez on revient voilà oui c'est bon je vous ai montré on rentre non je déconne c'est juste que je vais aller chercher firefly ça sera mieux quand même pour avoir une vue j'ai envie de dire plus comment voilà une vue d'ensemble voilà oui chercher le mot oui j'ai galéré sur le mot d'ensemble oui je sais bon alors attends on va prendre firefly voilà parce que bon maintenant le pauvre il faut bien qu'il serve à quelque chose malgré qu'il va plus vite du tout mais au moins il servira quelque chose là pour le coup et on va du coup faire un petit tour des environs avec firefly d'abord en intérieur tout seul et après en extérieur donc voilà donc pas mal de boulot ma foi bon beaucoup moins clairement que ma base de base que j'ai fait en même temps celle-ci voilà elle est toute récente j'ai bossé pendant quand même quelques petites heures un petit peu en hors caméra donc voilà la base tech voilà donc elle est plutôt bien placée elle fait 5 comme ça de long et 4 large je crois un truc comme ça avec la porte bien sûr regardez vous allez halluciner attends je vous montre tout ça tac tac je vous bois un coup voilà comme ça et on y va c'est parti attention yeah voilà la base voilà donc ça c'est vide il y a des choses il faut savoir que la base va peut-être évoluer avec le temps au fil des épisodes par rapport aux futurs trucs qui vont sortir par rapport aux tech par rapport à même ce que vous me direz à travers les commentaires donc voilà la base bah moi je la trouve très bien franchement je sais pas ce que vous en dites classique mais très très bien voilà donc avec bien sûr regardez donc une vue comme je l'avais promis tout un mur et un sol de verre incroyable franchement on a le giganotosaurus qui est là-bas on a une vue en dessous de nous qui est époustouflante franchement c'est incroyable on a une vue de loup franchement il n'y a pas de meilleure vue il n'y a pas de meilleure vue je veux dire c'est clair sérieusement il n'y a pas de meilleure vue je vois absolument tout j'ai une vue d'ensemble incroyable sur la map de the island quoi je vous jure clairement si on avait les détails à 100% on verra absolument tout bien sûr on a des fenêtres donc très pratique pour voir si les giganots se ramènent à ma base ou même savoir si tout va très bien au niveau du téléporter voilà donc c'est vrai que les fenêtres sont toujours un petit peu basses je pense qu'il faudrait qu'ils rebossent un peu ça mais bon ça c'est après ça dépend peut-être de la taille des persos on a un escalier tech qui est situé juste ici je vous rappelle que c'est une base qui n'est pas 100% terminée de toute façon mes maisons ou bases ou autres ils ont toujours des améliorations au fil du temps vous le savez donc là on peut même voir si il y a quelqu'un qui vient chez moi bon ça risque pas parce que je suis en sort d'eau ici j'ai une passerelle pour carrément aller voir regardez hop une vue comme ceci en fait ici c'est pour carrément partir en parachute clairement voilà donc mais ça on le fera ça après oui on va le faire ne vous inquiétez pas ça depuis le temps que c'était demandé le parachute c'est clair et net que vous allez être content enfin si je l'avais utilisé pour grappa je crois oui c'est ça alors non même pas je n'ai même pas utilisé cette technique là donc voilà ce que ça donne ça donne ça donc ça avec les piliers tech quand même regardez ça donc bien sûr c'est sûr que quand le tech est donné après le métal pour moi c'est pas un problème voilà donc merci tout route qui m'a permis de faire ça clairement donc je vois tout ce qu'on a donc j'aime bien je suis très très fan je ne sais pas ce que vous en pensez c'est un style j'avoue qu'il y en a qui vont dire un peu bizarre ta maison au niveau de la porte moi j'aime beaucoup en fait cette porte là ça fait un petit peu oui effectivement un style complètement design un peu futuriste j'avais pas trop d'idée aussi par rapport à ça et surtout ça permet d'avoir une vue vraiment splendide sur le toit qui est lui très joli les toits de tech regardez ils sont très très bons on dirait des panneaux solaires modernes complets j'avoue là dessus et c'est vrai que là tu tombes t'es mort c'est aussi pour comment dire ajouter une touche de danger pour se rappeler qu'ici on est pas là pour déconner il fait super froid on est en haut de la montagne donc on est au point le plus haut de la map et aussi également il y a des génies d'autosaurus et il y en a beaucoup voilà donc c'est juste qu'ils sont pas spawn allez on en voit encore qu'ils sont bien en bas là on les voit bien là on en a encore je crois que c'est pas encore le même je sais plus si ça doit être le même mais dans tous les cas j'aimerais bien l'attirer pour qu'il vous savez ce que je veux dire pour qu'il soit pour qu'il soit plus là au niveau de la pente mais j'ai peur qu'il glisse mais ça serait stylé j'avoue que ça serait super stylé d'avoir un gigano qui soit en dessous mais c'est un peu risqué clairement c'est très 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 risqué un ski m'a capté attend si je me pose là un ski va me capté attendez j'ai rien à faire en sorte c'est hyper risqué oh non c'est pas le même il est là-haut oh oui oh là là ça va être risqué ce que je veux faire c'est bon là j'ai aggro là what je l'ai pas aggro là t'es sérieux là je suis hyper près de lui là oh oh t'es congelé ou quoi t'es givré bon bah tant mieux bon écoute tant mieux et tant pis ma foi il veut pas venir on va pas le forcer par contre on a un gigano qui est juste là-bas et lui on va le laisser parce qu'on le voit très bien de la maison voilà donc ça fait pas manche quand même avec le verre ça fait un style voilà si jamais vous avez des infos ou des astuces à me donner n'hésitez pas par rapport à ça ça me ferait très très plaisir alors du coup les amis on va s'aventurer alors j'ai mis un coffre ici je suis en train de réfléchir un petit peu où je pourrais mettre bien évidemment mes comment dire mes armures etc mes armures tech et tout parce que tout ce qui est texte sera ici bien évidemment donc j'ai tout ça qui a été give bien entendu je vous me permettrai surtout pour avoir le style c'est pas comme si j'avais utilisé non-stop vous savez que c'est juste pour avoir un petit peu l'aspect du futur je pense que je peindrai à l'avenir la caisse de couleur un peu bleu foncé un peu bleu regardez comme celui-ci là ça pourrait être très sympa et on va quand même s'équiper de tout ça pour se mettre un peu dans l'ambiance tech ça peut être très cool on va laisser des éléments parce que ça va en avoir trop millions donc on va s'équiper est-ce que ah oui il faut que j'unlock ah il faut que je runlock tous les ungrubs attendez je reviens les amis j'arrive ok alors oui comme vous l'avez vu j'ai tout débloqué merci les commandes et du coup c'est bon donc je peux donc m'équiper absolument de tout voilà oh là là qu'est-ce que je te dis c'est trop cool c'est trop cool en plus c'est bon on a protection en route d'accord j'ai jamais vu cet effet alors on a toujours ouais non ça c'est le prout alors attends c'est quoi déjà les touches je me souviens même plus je crois que c'est ah voilà on a aussi encore autre chose voilà regardez on a le sommet du ciel blanc ah ça j'ai vu ça il n'y a pas longtemps très sympa ok par contre lui on va lui dire de rester là non 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 tu bouges pas la vision on va la garder comme ça j'ai envie de dire on va pas écouter on va pas s'embêter plus que ça à le faire par contre j'aimerais bien voilà c'est garder la vitesse du jet alors il faudrait qu'on garde un parachute alors le parachute je crois qu'on pourrait le mettre comme ça voilà et du coup en plus ça nous ferait un sacré champ de tir vu de là haut non mais c'est vrai regarde ça regarde tu te mets là hop tu prends le canon et tu peux tirer du coup sur le gigano par contre il est un peu loin et j'ai peur de j'ai peur de ce que je vais faire bon ça fait quoi allez on va tenter quand même alors normalement alors fais voir un petit peu est-ce qu'on peut le capter ouais plus ou moins ouais alors attends ouais là le pteranodon on le capte ok ouais bon c'est bon je me souvenais comment on faisait ok très bien ok non je vais la normale s'il te plaît voilà parfait ok bon on fait quoi on lui tire dessus allez il va la sentir oh elle est partie avant aïe 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 ça fait mal oui c'est vrai ça fait mal je suis en train de péter ma base steak ok bon j'ai l'impression que ça marche mais je crois que la balle elle s'arrête avant bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors du coup on fait quoi on utilise le allez on utilise le jet on a ou le parachute sinon on utilise le parachute alors attention 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 parachute allez on a une ah ouais ça marche en plus attends et si on enlève le allez vas-y on y va à la 2 à la 3 oh on peut aller super loin comme ça oh oh du coup ah ouais du coup ça marche aussi avec l'armure oh et si je l'enlève par contre je crois que le parachute pour qu'il s'enlève oh c'est trop cool oh la la oh la la amazing on va se remettre sur le toit je suis sûr qu'il y aurait moyen d'atterrir mais franchement le parachute c'est excellent on va se poser là on va se poser voilà j'ai tapé sur la toiture c'est pas grave alors attendez on va le refaire mais sans le parachute parce qu'en fait le parachute c'est trop jeté attendez attendez les amis du coup on va essayer attendez on va essayer autrement on va essayer comme ça oh oh my god oh les amis on s'envole oh c'est génial oh la la alors ça alors ça c'est classe ah mais là alors là c'est du génie ah là c'est du génie c'est du génie total quoi mais regarde superman superman bah en contre j'ai pas envie de savoir au niveau du carburant où j'en suis mais à mon avis ça doit pas être terrible allez ah non on est pas trop mal on est pas trop mal ah oui c'est vrai que là ah oui ils ont fait la zone parce que là ils vont modifier le volcan ah trop hot du coup spoil mais on a réussi à venir jusqu'ici quoi double pression on attend donc là du coup normalement notre base elle est là-bas ouais c'est ça au niveau du oh c'est génial oh la la on va se recharger un petit peu en élément j'avoue que l'armure après ultra chère mais ultra stylée franchement c'est abusé on refait la même allez et là du coup vous comprenez pourquoi j'ai ajouté ça attend du coup la première fois ça fait oh c'est trop génial oh la puissance la puissance mais iron man quoi iron man oh on est au on est au on est au plus haut dans le ciel regardez il y avait la barrière oh mais non mais cette vision c'est trop stylée trop stylée c'est génial franchement excellent donc là vraiment notre base elle est là elle devrait spawner allez là c'est bon allez on va jusqu'à la base déplacement normal dans Ark oh si on arrive comme ça non non dommage oh dommage oh non 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 rate pas ça attends j'ai fait une plateforme toute belle et tout allez allez voilà ah je veux pas ah c'est de carburant ah si c'est bon c'est bon c'est bon ouais c'est normal power flight t'inquiète ok c'est bon on va dire que c'est pas trop mal ouais oh mais c'est génial on va pas charger le point oh oui bon j'ai envie de dire vu les dégâts que j'ai mis j'ai rien mis enfin j'ai dû taper à côté excellent excellent ce caillou m'énerve attends y'avait pas un autre caillou qui traînait dans le coin là ouais celui-là là par exemple là voilà nickel voilà comment je récolte du métal maintenant what the fuck mais c'est trop cool oh et puis ces ouvertures de porte trop stylé trop 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 stylé et heureusement quand même que tout ça d'ailleurs j'espère que t'es développé on ne l'écoute pas pour une fois j'espère que vous avez pas prévu qu'on ait besoin d'énergie pour faire fonctionner tous ce beans parce que alors là c'est hors de question alors là je vous le dis clair et net mais c'était génial franchement donc voilà un petit peu en fait si vous voulez à quoi sert bah complètement le bah c'est cette zone en fait cette zone elle est à la fois très sympa parce qu'on a une vue incroyable honnêtement sur toute la bon là malheureusement il y a un petit peu une tempête donc je vais attendre je vais attendre que la tempête passe je vous reproche je vous dis à toutes les amis ok c'est bon les amis alors j'en ai profité pour avoir le jour aussi également parce que comme ça on voit beaucoup mieux donc voilà donc voilà ce que ça donne c'est génial c'est le futur qu'est-ce que je vous dise je crois qu'il n'y a pas d'autres mots c'est le futur c'est génial ça fait plaisir un petit peu quand même de revenir sur tech je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas trop fans du truc mais là avouez quand même que c'est méga stylé sérieux alors on peut aussi peindre l'armure donc on va retourner à la base j'étais en train d'y penser alors je vais faire une peinture temporaire bien évidemment vous vous dites bien ah je suis loin à ce point là ah ouais ah bah oui j'ai du métal sur moi je t'inquiète t'inquiète pas on me fait peur c'est pas grave je vais te ramener à la maison et je vais emprunter tiens pour remettre des voilà ça parce que vous avez vu il y avait quasiment plus rien et on va rentrer à la base vers la porte des étoiles voilà oui c'est ça là vous avez vu quand c'est pas généré regarde ça alors ça c'est ça fout dans la bouche c'est beau quand c'est pas généré et du coup alors on va voir si on peut avoir une teinture même si de base elle est très très belle je mets où mes teintures une teinture rouge genre Iron Man quoi mais je crois que ça peint carrément même les petites lupiottes que vous voyez qui sont bleues alors autre j'ai du brique j'ai pas de rouge bah le rouge ça doit être quoi ça doit être les ça doit être les bah les rouges c'est à dire attends est-ce que lui on a pas les il faut que je fasse cave quand même avec ça parce que j'ai peur de lui faire mal non lui il en a pas bah c'est pas j'arrive il n'y a pas à dire si vous voulez que j'arrive plus souvent sur terre il faut me dire prendre ça regarde ça regarde à la vitesse à sous-jevée ouais salut ça va c'est un oiseau non c'est Superman allez hop très bien donne moi ça je pense que c'est avec ça à mon avis et j'y retourne yeah je savais pas que je pouvais faire ça c'est vraiment cool et aucun dégâts de chute bien entendu bien les votes servent à ça là par contre je comprends pourquoi ça coûte extrêmement cher alors voilà mais je pourrais tellement me balader tout le temps avec ça quoi voyons-moi un petit peu alors si je me souviens bien des teintures donc clairement alors on va mettre ça comme ça on va remplir les gourgourdes je suis genre je suis pas dans l'eau quoi ah oui c'est bon là je suis dans l'eau ok excusez-moi du coup là si je fais ça comme ça oui on a toujours un oeuf de gigano oui j'avais essayé un truc vous s'occupez pas de ça on va le laisser dedans c'est pas bien grave et est-ce que ça va marcher ah oui si je mets pas ça ça risque de pas bien marcher mon ami effectivement oui alors voyons voir un petit peu est-ce que je me souviens sinon c'est du la poudre d'étincelle au pire on mettra le brique je veux dire le rouge je pourrais toujours le faire plus tard c'est pas c'est pas bien gênant mais je crois qu'il faut mettre de la poudre d'étincelle enfin moi c'est ce que j'aurais mieux en tout cas donc attendez on va mettre poudre d'étincelle de peur quand même que ça fasse un peu brique ouais ça va faire brique je vais voir un petit peu avec ça qu'est-ce que ça va faire attention dis-moi pas que ça fait orange hein alors là je pète un câble alors là là pour une fois que j'essaye de faire marcher mes neurones et me souvenir un petit peu comment on fait les teintures d'ailleurs les teintures il devrait y avoir quand même le craft marqué dans la marmite sérieusement peut-être enlever ça j'en sais rien de moi attend on va enlever j'ai enlevé ça donc là j'ai absolument tout mis donc là si ça fait rien je comprends rien un petit peu j'ai pas oublié les fibres mais j'ai oublié un truc coucou à moi what the fuck j'ai peut-être oublié la poudre non bah non attendez je vais faire une ellipse je reviens tout de suite les amis ok les amis c'est Furious le retour alors il fallait du charbon donc euh j'en ai pas mis assez donc attendez euh je l'ai mis dans la pierre je crois le charbon toujours dans la pierre j'en ai plus beaucoup tiens truc de malade ça et du coup tac on va le mettre là dedans ah bah si j'en avais sur moi je suis bête voilà nickel du coup là on va éteindre ça et on va voir tout de suite ce que ça donne on va le mettre sur Lucas déjà oh ah ouais on peut carrément tout le peindre euh bah mais on peut personnaliser genre Iron Man quoi jaune de cool ah ouais et le milieu aussi ah ouais donc ça c'est les led voilà d'accord ah ouais c'est trop stylé on peut vraiment le faire entièrement quoi ah mais dans ces cas là il faudrait le faire genre jaune et ah mais il faudrait que je trouve un un truc de malade ah ça ça me donne des idées pour plus tard ça ça clairement mais en tout cas ça fonctionne c'est le principal c'est ce que je voulais voir je voulais voir si ça fonctionne mais je vais remettre les teintures là où je l'ai trouvé parce que bon on va éviter de faire des bêtises ça serait pas mal voilà on va redéposer ça là dedans il faudrait que j'en recrafte un petit peu parce que c'est vrai que là je commençais à être un peu à court d'ailleurs me demandez pas pourquoi il y a de la kératine dans les coffres c'est tout à fait normal et je suis en slip alors attendez je vais me réveiller normalement hop je vais remettre ça ah c'est génial franchement c'est excellent même pour aller voir mes dinos Mara ça peut être vraiment cool vas-y encore par contre le pantalon il suce très vite c'est un truc de malade et regardez on a notre mégalodon qu'est-ce qu'il est beau il est rouge un peu rosé un peu rosé carrément rosé regardez il est beau il a toute bonté et là du coup je peux nager vite il me semble que oui ouais voilà je peux nager très très vite ça utilise l'armure vous doutez bien regardez ça se voit ouais donc c'est génial tout va très bien tout est beau tout est magnifique et regardez on a les deux mégalodons qui sont là pour vous rassurer parce que oui vous m'avez dit que Bruce il y a deux épisodes de ça il était un petit peu en danger et bien écoutez et bien les amis on va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu alors pour le coup là c'était vraiment la petite surprise quand même de bien évidemment vous doutez bien oh j'ai plus d'armure enfin de ouais j'ai plus de je peux plus utiliser c'était un peu la surprise complètement de de cette base voilà j'espère qu'elle vous aura fait plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à travers bien évidemment les commentaires me dire ce qui va ce qui va pas s'il fallait que je change des trucs ou pas en tout cas ça me ferait très plaisir d'avoir des retours par rapport à ça à savoir que si il y a telle ou telle chose qu'il faut que je change je le changerai bien sûr au fil du temps ça sera pas fait tout de suite surtout que très bientôt on a une future mise à jour il n'y a pas temps d'arriver j'ai très hâte de l'avoir surtout les grosses abeilles ça va être géant tout comme le nom de ces abeilles giant bee j'ai très très hâte de découvrir ça et puis écoutez et bien merci beaucoup les amis de m'avoir visionné n'hésitez pas d'ailleurs à bombarder cette barre de lacs si cette base vous aura plu cette vidéo un petit peu sur le genre j'ai envie de dire regardez moi tous les oeufs non mais what the fuck regardez moi ça tous les oeufs non mais je te jure je vais faire une armée gigano un de ces cas en tout cas les amis utilisez donc n'oubliez pas le pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir ainsi que vous abonner à la chaîne et partager les vidéos c'était Flo Jumper le futur et je vous dis à très bientôt ciao les gars Sous-titres par Jumper